Voilà le dernier album de Tintin traduit en langue monégasque. Les aventures du célèbre journaliste à la houppette se poursuivent donc pour les fans de la principauté. Après les sorties des bijoux de la Castafjord et du secret de la licorne en monégasque, il a fallu trois semaines de travail à Eliane Molo et Dominique Salvo-Cellario pour traduire Le trésor de Rakam le Rouge, un album dans lequel figurent des termes assez spécifiques. Par exemple ici, c'est un livre qui parle évidemment avec des termes maritimes. Alors les termes maritimes, ici c'était la mer mais le cabotage. Bon là nous sommes dans les Antilles ou je ne sais où, donc ce ne sont pas les mêmes termes. Vous voyez par exemple quand vous faites bâbord et tribord quand vous êtes au milieu de l'océan, c'est une chose. Ici, bâbord et tribord, vous n'étiez pas vraiment, vous étiez soit membres des fers, c'est-à-dire que vous étiez du côté de la mer, soit membres des terres, vous étiez du côté de la terre. Donc il a fallu un peu s'adapter. C'est toute la langue monégasque qui était à l'honneur mercredi avec une exposition de documents originaux inédits provenant du fonds régional comme l'hymne national écrit en langue monégasque par Louis Notari. Effectivement avec Madame Gamernager, nous avons souhaité en cette journée mettre la langue monégasque à l'honneur et d'une part exposer des documents originaux que nous possédons au fonds régional. Ce sont essentiellement des manuscrits de Louis Canis, Louis Notari bien évidemment, Lazare Sauvégo. Et puis d'autre part, nous avons sollicité toutes les entités qui oeuvrent pour mettre la langue monégasque à l'honneur et donc nous avons demandé de participer à cette journée. Et bien évidemment, parmi elles, le cantine d'Aroque, le comité national des traditions monégasques et l'académie des langues dialectales. Et notez également que l'Office des émissions de Timbre Poste a édité en collaboration avec Moulinsard un timbre pour commémorer la sortie de l'album.